Dans l'équipe, c'est un peu comme à l'école, on essaye d'avoir une bonne entente, de discuter, avoir des bons échanges entre les pilotes avec tout le team des mécaniciens, tout le staff technique et à essayer d'apporter le maximum qu'on peut pour que tout le monde se sente bien. Dans le moteur, c'est simple, on met de la bonne huile, donc de la 300V. Ça, j'ai besoin de faire très attention parce que j'ai deux coéquipiers qui aiment bien les frictions. Donc voilà, non, mais de toute façon, les frictions, il faut mettre de l'huile tout le temps. Donc que ce soit dans le moteur ou avec les coéquipiers ou avec l'équipe, il faut toujours mettre un peu d'huile. Les devoirs, on a toujours à faire, on travaille sur nous-mêmes, préparation physique et aussi préparation mentale pour être prêt pour le jour J et bien préparer l'épreuve. Donc, il y a toujours un peu de préparation que chaque pilote fait de son côté. Le jour et la nuit, pour moi, c'est pareil, c'est juste une longue course de 24 heures. Donc, on essaye de se reposer au maximum entre tous les relais, de s'économiser au maximum et de gérer son effort comme pour toute activité physique. Il y a plusieurs, il y a des petits tips qu'on peut avoir. Par exemple, pour la nuit, des box sont très, très lumineux, donc on essaie de se cacher les yeux pour que les pupilles s'adaptent juste avant de sortir parce que si on reste comme ça dans la lumière et qu'on sort sur la piste comme ça avec les pupilles toutes petites, on ne voit plus rien du tout.